Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui enfin pour vous présenter les meilleurs decks de Kaldem. On a pris quelques jours de retard mais c'était important pour nous de pouvoir vous présenter directement les decks budget pour ceux qui attendaient de pouvoir... Qui sont extrêmement demandés, qui sont extrêmement demandés, et ceux qui attendaient de pouvoir crafter avec leur wildcard des super decks alors qu'on sait que les decks compétitifs, vous pouvez les retrouver sur d'autres chaînes, sur internet, tout ça, tout ça. Mais on va quand même commencer à tester les meilleurs decks de Kaldem, en tout cas après la semaine 1. Les meilleurs decks actuels ne sont peut-être pas les meilleurs decks de demain si jamais vous êtes... C'est bien dit ça. Mais bien sûr, si jamais vous êtes ric-rac en wildcard, patientez encore un petit peu. Ric-rac, on passe à l'attaque. Rara, c'est nous qu'on gagnera. Ah merde, non, j'ai inversé. Oh, oh. À nous le magot. Ouais, je sais plus. Bref. Ouais, je sais plus. Vous l'avez la ref. Du coup, aujourd'hui... Ceux qui n'ont pas la ref, ils disent qu'ils sont bourrés. Ils sont juste bourrés. Mais on est complètement bourrés. Non, c'est une vraie bonne ref que tout le monde aura, je pense. Skald Adventure aujourd'hui. Le... La dinguerie. Le meilleur deck du format actuel. En tout cas, le deck le plus populaire. Celui qui a été révélé, streamé par M. Croquiz. Exact. Qui m'énerve, d'ailleurs, le deck. Pas Croquiz, mais ce deck-là. Avant que tu n'ajoutes... Ce qu'il a dit, Croquiz l'énerve, c'est titré, gros. C'est titré, c'est le buse. On règle nos comptes. Avant que tu mettes deux Tybres dedans, ce deck, je le trouvais très énervant parce que je n'aime pas les decks qui n'ont pas vraiment de kill, qui font juste plein de value et avec toutes leurs cartes sur le board, toutes leurs cartes en main font « Alors, j'ai gagné maintenant. » Non, tu n'as pas gagné. Ce n'est pas parce que tu as des 5-5 et des 3-3 et des 4-3 et des 2-1 et des 3-1 et des 1-1 et des 1-2. J'ai fait une espèce de micro breakdance de la bouche et des mains. Mais j'ai vu, mais ça faisait un petit fond sonore. On aurait dit que je lâchais un petit freestyle. Non, je comprends. Si tu mets des bêtes, c'est tout. Moi, j'ai vu la liste, je me suis dit « Pourquoi pas des Tybres ? » Ça n'a aucun sens. C'est gratuit. Du coup, on va passer à l'explication de cette décliste après vous avoir demandé généreusement de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un pouce rouge si elle ne vous plaît pas. Et pas seulement parce que vous ne nous aimez pas et que vous venez à la première minute pour mettre votre meilleur pouce rouge. Mais ceux-là sont déjà partis. Ceux-là sont déjà partis, évidemment. Mais par contre, si la vidéo ne vous a pas plu, vous avez le droit, si à l'accoutumé, vous mettez un pouce bleu, de mettre un pouce rouge. Voilà, ça existe aussi. Ça nous permet de voir quelles sont les vidéos qui ont le plus performé ou pas. Vous pouvez dérouler la description pour nous retrouver sur Twitch et rejoindre notre Tipeee. Merci à tous, à tous ceux qui le font. Et en plus, la decklist est dans la description, donc vous la déroulez, la description. Et en plus, dans la description, il y a le site Playin. Et qui régale. Merci beaucoup, notre sponsor, Playin by Magic Bazaar. Valet PL 2021, le petit code qui fait toujours plaisir, 50% de points de fidélité lorsque vous l'utilisez. Utilisé par ceux qui ont utilisé celui de l'année dernière ou si vous ne l'avez pas utilisé, pareil. Ça régale, ça nous soutient. Merci à tous et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Merci beaucoup. Val, il est joli. Et on sent une petite inspiration de la méta précédente. Ouais, en fait, ce qui est rigolo avec ce deck-là, c'est que c'est littéralement le meilleur deck de l'ancien format qui était Gruladventure. Enfin, meilleur deck à définir si Rogue était le meilleur ou pas. En tout cas, un des meilleurs decks de l'ancienne méta. Un des top 3. Qui a juste rajouté un petit peu la révélation de Kaldem qui est cette espèce de confrontation d'Escald. Sauf qu'au-delà de se flasher la meilleure carte dans un ancien deck, il y a une espèce de synergie comme si tout était bien pensé, tout était bien fait. C'est que cette carte-là, elle synergise très très bien avec le berger des troupeaux. Et que le berger des troupeaux, il se trouve, pour boucler la boucle, que c'est une carte-adventure. Donc, il synergise très très bien avec le tavernier de bonne humeur. Ce qui nous donne naturellement ce nouveau build, ce build-là, auquel on rajoute évidemment un petit Cobra de Lotus pour fixer la mana base, pouvoir accélérer la confrontation d'Escald. Et il se trouve qu'on a une autre bonne bête-adventure qui nécessite du mana blanc et qui répond très très bien à une très bonne nouvelle bête du format qui est le Gold Span Dragon, le Dragon d'Orpont. Et en fait, c'est vrai que tu as l'impression que oui, Wizard avait pensé à ce deck-là. Genre, ils nous ont rajouté confrontation d'Escald pour qu'on puisse rajouter Naya dans ce deck-grul pour que tout s'imbrique naturellement. Il se trouve qu'au-delà de ça, on va continuer à jouer les meilleures cartes de Magic l'Assemblée en standard actuellement. C'est-à-dire Tybreze et Grand Comlec. Tybreze qui ont un petit peu disparu des nouveaux builds et les gens mettent plutôt des Floridrons. C'est non. C'est juste non. On va juste jouer des Tybreze à la place. Et puis sinon, globalement, c'est un petit peu le même plan de jeu que Gruladventure, c'est-à-dire mettre des très très bons bodies, pouvoir jouer des grands cromlecs pour faire beaucoup de value. Sauf qu'en plus, on a confrontation d'Escald qui a le mérite de vous relancer dans la partie quand vous n'avez plus de ressources. Voilà, tout simplement, on perd l'agressivité pure et dure. Le plan de jeu très proactif qu'avait en game 1 les decks Gruladventure. C'est comme si on était déjà un peu presidés maintenant dans les versions d'arrière parce qu'on n'a plus les Brushfire et les Bettes de Kett. Qui, elles, étaient très rectilignes. Bettes de Kett avec Tybreze, on connaît l'association. Et Brushfire qui mettait un nombre de points incommensurable. Voilà, on est déjà un peu plus mi-range de base. La confrontation d'Escald, ce qui est à noter, c'est que la première appelle les autres. Parce que sur vos 4 cartes, vous allez probablement trouver un Berger du Troupeau qui permet de reprendre la confrontation. Ou une autre confrontation, donc ça devient très problématique pour l'adversaire. Et puis, voilà, sinon avec ce Berger du Troupeau, vous avez des petites séquences un petit peu mignonnes où vous pouvez récupérer des créatures sur le champ de bataille dans votre main pour pouvoir les rejouer et piocher quand vous avez un cromlec. Il y a plein de micro-synergies dans ce pack-là qu'on détaillera peut-être en game, en fait, tout simplement. Vous pouvez reprendre les cartes Adventure pour les rejouer en aventure. Ouais, comme le Tueur de Géant, ça arrive très souvent. Genre typiquement, instantané, tu fais Berger du Troupeau sur ton Tueur de Géant. Tueur de Géant, je tue ton Goldspan Dragon. Et c'est des plays qui arrivent et qui rendent ce deck un petit peu plus interactif, un petit peu plus intéressant peut-être que Grull Adventure de l'époque. Après, il faudra définir si la stratégie linéaire que Grull proposait n'est pas peut-être tout simplement meilleure que ce splash de confrontation d'escale qui peut-être ralentit un petit peu le plan de jeu proactif. On peut reprendre aussi un impact de Fragascrane qu'on aurait posé en land. Tu reprends ce que tu veux. C'est ça qui est extrêmement puissant avec Berger du Troupeau. Très bien, oui. Et il y a beaucoup vraiment de micro-synergies. Cobra de Lotus qui permet pas mal de s'accélérer, ce qui n'était pas du tout le cas dans les versions Grull. Donc ça nous donne des tours un peu farfelus. Voilà, gros saut merdo. On a toujours les fameux Drop 5 pour 3 qui permettent de Chromlect et 4. Ah, c'est le but. On les connaît, ceux-là. Entre autres. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réserve ? Eh bien, il y a de la bellcartes. Des petits cercueils de verre. Ça, c'est super bien pour le mirror. Et c'est vrai que typiquement Grull, il avait du mal à gérer les petites créatures. Tu vois, les petites créatures, par exemple, comme Raydan qui avait 3 en cul, avec ton géant Craco, si tu ne les tuais pas. Les créatures indestructibles de Monoblanc, tu ne les gérais pas. Maintenant, tu as le droit à ce cercueil de verre et tu ne vas pas t'en priver. Exact. Dans le grind game, donc ceux qui veulent aller loin dans la partie en late game, épuiser l'adversaire, on a le droit à Elspeth, Conkerdes, qui marche super bien et qui attrape les bons permanents du format et toutes les sagas. Le buffle, parce que Rogue existe encore. Le garde à Kroos, parce que le mirror, vous allez en jouer. Clotis et Limon, c'est pour les jeux qui jouent avec le cimetière, notamment les Ragdos. Il y a des versions géants, des versions sacrifice. Mais bon, en tout cas, ça abuse de Kroxa, de ces cartes-là, on ne veut plus les voir. Et Vandal Masqué, qui est un petit peu la petite révélation, la petite commune, qui permet de faire anti-enchantement assez facilement. Il suffit d'avoir une carte dans le cimetière à exiler. Vous avez une bonne bête défensive qui gère une saga ou un artefact. Ou une Clotis. Ou une Clotis, voilà. Donc c'est vraiment très très bien, ce Vandal Masqué. Liste très solide. Juste pour votre culture, si jamais ça devient fort, vous l'auriez vu ici. C'est l'heure du bonbon. Avant, c'est l'heure du bonbon. Ce matin, en attendant PL, je suis parti sur le ladder faire quelques games. J'ai un de mes oppo qui m'a joué ça. Littéralement, j'ai essayé de detectiver le deck. Je ne sais pas si j'ai les bonnes quantités. Je ne sais pas si j'ai les bonnes cartes. Mais en gros, il s'est dit « Mais en fait, Yorion, on s'en fout que tu joues contrôle. Peut-être que tu peux juste le jouer dans un deck aggro et midrange. » J'ai envie de jouer plus de bonnes cartes. Voilà. Juste parce que tu veux jouer plus de bonnes cartes et avoir des effets encore plus intéressants avec ton berger du troupeau qui peut reprendre tes apparitions. T'es Yorion. Tu as plus de cartes à blinker. Enfin, tu as des cartes à blinker avec ton Yorion comme ECD, la confrontation d'escalde, la garde à crosse. Je me suis fait éclater par ce deck-là. Et c'était en miroir ? C'était en miroir. Moi, je jouais la version normale. C'est pas étonnant en vrai. Je me suis fait complètement éclater par ça. On ne va pas vous le présenter parce que c'est la déclisse qu'on a essayé de reconstituer avec les balbutiements d'une game. On n'est pas sûr. Et en plus, c'est peut-être meilleur en miroir mais c'est peut-être moins bien contre le reste. Voilà, exactement. Mais, voilà, moi, je vais creuser un petit peu de ce côté-là. Vous savez que ça existe. Vous l'aurez vu par ici. Exactement. Puis ça nous donne accès quand même à des petits canaries pour avoir de quoi rentabiliser. Les 4 apparitions, on les a vus aussi. Ah non, mais c'était vraiment quand je te dis que c'était la démontada, je me suis fait démontader. Mais ça ne m'étonne pas. On est parti ? On est parti. Est-ce que, alors il y avait un petit commentaire intéressant. On est du coup encore chez Val pour tourner puisque toujours des travaux chez moi et j'en peux plus. Est-ce qu'on ne mettrai pas la webcam à un autre endroit ? J'ai vu ce petit commentaire. Il avait beaucoup de valeur, évidemment. Vers le milieu. On est bien. Et même, tu peux la rétrécir un peu. Je crois qu'on est un peu géant là. On est bien. On est très, très bien. Ah, on est très, très, très bien. Putain, j'allais partir avec Aurion. Les erreurs. On ne jouera pas dans cette vidéo. Une seconde après, on le joue dans cette vidéo. En fait, c'est une blague. Et non. C'est marrant d'être ici, tu vois. Oui. En tant que personnage dans une webcam ? Dans un carré ? C'est vrai. D'habitude, il n'y a pas de fond chez toi, donc c'est vrai que ça change. Est-ce que ce n'est pas là où on était au début de la chaîne ? Ce n'est pas le même endroit, mais on était dans un carré au tout début de la chaîne. Je croyais qu'on était par là, mais non, ce n'était pas. Qu'est-ce qu'elle raconte cette main ? C'était plus à quelques kilomètres de là. Elle raconte qu'elle est bien parce que Cobra de Lotus avec n'importe quelle main s'est fait confrontation. On est sur la draw, donc pas d'aig. On peut faire betfrapper tour 1 en plus. C'est un énorme keep. Ah, je pense qu'on va affronter peut-être un miroir. Oh, on trouve le petit land blanc, ça rigole. Cobra de Lotus qui a un vrai up pour tout le deck. Le problème, c'est que Bodgrush and Giant est la carte la plus jouée du format. Cobra, il n'a pas des masses. Là, on bloque. Bloque, ok. Prendre l'avantage psychologique, c'est très important. Il y a une chance sur deux qu'il fasse ok, et une autre chance sur deux qu'il fasse mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Et toute la game, il se dit mais pourquoi il a fait ça ? Ou juste, il se dit, moi très clairement, ça m'arrive, je dis bon ok, il fait de la merde. Et il misclic. Tu lâches un oups. Oupsi. Bon, on ne devrait pas prendre ce recueil de Vermendek. On a trouvé nos landes, ça nous permet de faire confrontation d'escalde, confrontation d'escalde tour prochain. Ouais. Le problème, c'est que confrontation d'escalde, c'est un play mid range value et lui, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est bête frappée qui bloque très bien, In2GrandKromlech qui gagne très bien. Ça, je préfère. Ça, ça me plaît. Ça, c'est bien ça. Mais ça optimise pas bien la mana. Ça dépend si tu veux poser tueur de géant en bête pour encaisser des points de dégâts. Enfin, pour pas encaisser trop de points de dégâts. C'est pas dégueu. Je crois pas. S'il nous joue à Alvar ou un truc comme ça, je sais pas ce qu'il peut jouer dans Boros. Genre, typiquement, moi dans Boros, il n'y a pas de tueur de géant donc je suis pas bien sûr de ce qu'il peut nous composer. Oh là, tu bloques. Mais non. Double bloc. Comme ça, il le joue. Frank. Frank. On joue contre le gars. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est pas une dresseuse ? Ah oui, dans Mokepone ? Genre du Conseil des Quatre ? Un truc comme ça ? Il me semble. Mais pas dans les premières versions. C'est pas une dresseuse de Hors et Argent ? Je sais plus. Mais quel malotru, lui. Après, finalement, ça ne nous disrupte pas. Ça nous permet juste de curver plus joliment. Oui, c'est vrai. On n'aura pas de mana flottant, comme on dit. Exact. Oh, les mecs flottent, quoi. Je m'y engage. Je m'y engage. Petite forêt, ton prochain, tout grand cromelay, c'est juste le chemin de la victoire, en fait. Alors, vous avez vu les cartes de Caldheim, comme elles sont puissantes ? Moi, bluffé. Alors oui, petit disclaimer, parce que les gens vont dire qu'une carte de Caldheim, c'est nul, on veut voir des trucs neigeux, etc. Ça arrive. Mais il faut montrer. Déjà. Il faut montrer. Il y a des gens qui attendent de crafter du compét, les gars. Il y a des gens, ils se disent, moi, je m'en fous de jouer des cartes de Caldheim, je vais jouer un deck qui marche. Donc, s'il y a zéro carte de Caldheim ou une, je joue ça. Il y en aura pour tous les goûts. Sinon, on vous présente Rogue aussi. Et je ne parle pas de Severus. Parce que là, on prend Rogue, je vous dis, on gagne 2-3 matchs. Putain, mais il nous a fait chier, lui. Tu peux bloquer. Il fera des fausses une carte. Il fait quand même chier, quoi. Oui. D'ailleurs, tiens, un petit quiz, juste comme ça, pour délirer, savoir si vous avez la réponse dans les commentaires. Moi, je ne l'ai pas, la réponse. Combien de fois Rogue dit, je m'y engage ? Est-ce que tu le sais ? Non. Tu viens de dire que tu n'as pas la réponse. Mais toi, le sais-tu ? Je pense qu'il le dit 3 ou 4 fois. Un truc comme ça. Je savais que c'était de cet ordre-là, en tout cas. Je dirais 4. Je ne sais pas, mais je suis persuadé que dans les commentaires, certains le sauront. Il y a forcément quelqu'un qui a regardé Harry Potter hier soir. Sinon, il y a quelqu'un qui commente nos vidéos régulièrement. Il s'appelle Le Sorcier de Serpentard. Je pense que lui, il sait très fort. C'est forcément obligatoire. Il a la pression. Il dit, putain, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Vite. Ils m'ont mis mal. La première appelant la deuxième. Des fois, tu n'as pas envie de la jouer aussi. Oui, là, non. C'est quand même pas... 13, il va jouer des cartes. Après, il fait un peu une desse. Dans son deck, il n'y a pas une desse. Mega fonctionnel. Non, c'est vrai qu'il ne faut que 4 manades. Donc, en fait, il n'en manque qu'un. Lui, il s'en fout un peu. On va passer d'abord par ça, je pense. Par ça, et on peut faire... 3G en Krakos. 3G en Krakos. C'est intéressant de commencer à lui balancer sur ses sacre-lames parce qu'il doit défausser ses cartes et au bout d'un moment, il ne peut plus lui protéger. Je crois que je vais double jouer en Krakos sur ses deux sacre-lames en ayant Cobra au préalable. Oui, vas-y, j'aime bien. Mais... Parce que là, on va perdre la confrontation. Mais on risque d'en chier un peu. Voilà. Après, ça va parce que tu as un Cobra qui va être buff. Il va être 4-3. Il va être buff. Buff. L'énorme buff, quoi. Et ton prochain, tu peux faire Chromleck si tu trouves un land avec le malade. 1, 2, 3, 4, 5, 7, On sera mieux après ça contre lui, très honnêtement. L'avantage aussi est-ce qu'il ne faut pas tuer au moins un tueur de géant pour ne pas qu'il engage notre bloquant ? Franchement, il prend 3 manas pour enriger le Cobra. 2 manas. Mais bon, il n'a pas... 2 manas, pardon. Ah oui, non, 3 manas, c'est l'aventure. De toute façon, il n'a pas beaucoup de manas. Il sera forcément contraint qu'il en paye 2 ou 3. Je pense que la ligne est pas mal. Il perd encore un Sacré-Lame, putain. Je remets sur le même. Oui, tu peux. Ah non. Et non, parce que si jamais là, il ne paye pas, tu perds ton nom de Jean Krakos. Effectivement. Il fallait mettre sur l'autre. Mais peut-être qu'il voudra le protéger. Allez, protège-le. Protège-le, on rigole. Mais ouais, j'avoue, c'est très con. Ah oui, protège-le-mache. Oupsi. Et Jean Krakos. Et là, tu dis non, c'est le autre en fait. En papier, ça marche ça. Si les gens sont sympas. Le mec fait, ouais. Tu fais, non, moi, ça marche pas. Si. J'aurais pas fait ça, je serais con. Le mec fait, ah ouais, je serais con. J'avoue, tu serais vraiment un gros con. Ah bah ouais, t'imagines. Tu imagines, tu sais pas jouer, incroyable. Après, est-ce que c'est gênant de ne pas avoir le troisième gérant ? Non, mais c'est chiant, c'est de la misoptimisation. C'était pas bien. Voilà. Et c'était pas si gênant. Il faut le dire, on a le droit de se tromper tant qu'on le sait. Mais tu sais que ça, c'est des plays de standard de l'époque de faire double gestion en réponse sur une bête. Genre, ça me parle, ce genre de play où il fallait le faire alors que là, il fallait pas, tu vois, à cause de l'aventure. Ah bah oui. En plus, je le sais qu'il ne faut pas faire ça et je le fais. Mais tu fais cromleck cobra. Après, il a fait une confrontation d'escale ce qui fait qu'il annule ce qu'on a fait, le travail. Après, en vrai, je pense. Ah, ça c'est bien. Voilà. Parce que le cobra, on va lui mettre une épée sur sa petite langue. Et paf ! Qu'est-ce qu'il n'y a pas ça ? On lui met les points ou pas ? On lui met un max de points. Il ne peut pas bloquer. Non, on est à 15. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a quoi dans sa main ? Il s'est envers. Ce n'est pas dans sa main. Enfrontation. Enfin, en exil. Franchement, il n'a rien de dingue. Je crois que tu peux mettre 6 points. Je te mets 6 points, il est mort le tour d'après. Oui, c'était une très bonne nouvelle ça. Alors là, tous ceux qui ne jouent pas taille braise, c'est quoi votre excuse ? Comme ce n'est pas fonctionnel en mana. Si. Je travaille la mana base. C'est juste qu'ils ont de l'honneur. Non, il n'y a aucune question. Il n'y a rien. L'honneur, quand tu perds ta partie, il n'y a pas d'honneur. C'est vrai. Oui. Je bois un peu d'eau, moi, sur ces belles paroles. Bois donc. Ok, lui, il joue une version Boros, alors que normalement, on a plus des versions mono-blanches qui splachent la confrontation, mais du coup, ça rend la mana base un peu plus tricky, alors que là, il doit jouer une version égalitaire. Il fait beaucoup de choses, mais je crois que ça bat juste pas taille braise, tout ce qu'il fait. Crackos. Et j'ai un Crackos. Eh oui, pas fou. Ou tu fais du mana. Ouais, on va le faire. Let's go. Oui. Et on va jouer juste nos... Ou du mana rouge, s'il vous plaît. Putain, mais je peux lui taper tout son board et avoir l'étal, je crois. Quel énorme plaisir, en fait. Ouais. C'est bon, alors. C'était juste le but de cette vidéo, de montrer la suprématie de Jaïbride. J'allais dire un truc, je vais la fermer, Val. Assez de mana, c'était ça que tu demandais ? je vais la fermer bien fort, Val. Je vais juste me taire, en fait. Mana rouge et mana blanc. Ouais, mana rouge, mana blanc, mana rouge, mana blanc, mana rouge, avec mon amour. Ah, vas-y, c'est quoi, je prends tous les mana, là, dingue, je compte plus. Je t'avais parlé de mon problème où je suis obligé de chantonner les chansons de Naruto. Oui, oui. C'est un problème que tout le monde a. Hier soir, c'est vrai. J'ai entonné un petit air. Oh, le mec, il n'a pas chantonné, il a entonné. J'ai entonné. Et j'ai transmis instantanément à trois personnes l'entonnage. Oui, il s'appelait Antonin, tous les trois. Et j'ai trouvé ça fou comment ça s'est spread très vite. Je me dis, si le coronavirus est aussi contagieux avec la variante du Covid Naruto, ça va vraiment aller très très vite. Pouf, ça ne m'étonne pas. Et là, tu vas tuer de géant. On ne sait jamais, je ne sais pas ce que me réserve Magic Arena dans la vie. qu'on va passer en full control. Allez, on va engager ça. Oui, oui. Il faut engager où tu es. Il peut décider de mourir aussi. Oui. J'adore ce jeu, ça y est, je vous le dis. C'est un bon deck. C'est un très bon jeu. Mais c'est vrai que Grul, je n'avais pas envie. Naya. Naya. C'est une tricolorité. Ça rend tout beau. C'est plus joli. Et là, en réponse, tu fais Jean Krakos. Ça ne change rien, je crois, mais je vais Krakos son truc là, oui. Ok. C'est important qu'on garde le géant. Le tuer de géant, pardon. Quand on détruit un truc indestructible. Bien. Et je te propose une énorme phase d'attaque. Oui, mets-moi un petit tuer de géant. avec ce man à blanc. Fais-moi plaisir. Que je t'ai une petite carte. Vas-y, vas-y, vas-y. Gratos. J'ai en gratos. J'aime bien, c'est validé. Oh, la petite pause. Il le sait. Il le sait qu'il est mort. Il a vu venir. Il a vu la bête. J'ai vu une grosse bête. Ah, très bonne nouvelle. Je reçois un SMS de ma comptable qui me dit qu'aucun logiciel malveillant n'a été détecté sur mon ordinateur. C'est un comptable qui fait tes recherches internet ? Pas du tout. Recherche de malveillance. Elle est très polyvalente. Non, je n'ai pas de comptable. Mais alors, c'est qui qui m'a envoyé le SMS ? Il y a écrit c'est un comptable. Oh, le cobra de l'otu. Je ne suis pas votre secrétaire. C'est qui alors ? Vous êtes la secrétaire du qui ? Oui, c'est ça. Pourquoi je déforme les refs ? Putain, je suis vraiment un connard. Non, mais on est sur de la semi-ref là en cette vidéo. c'est dur, c'est dur. Mais c'est mieux parce que la ref obvious, les gens vont dire ça vient de ça. Alors que là, si on déforme un peu, les gens vont dire ça me parle, mais c'est pas ça. Tu ne dis pas je m'y engage, mais genre je suis d'accord. Ça ne veut plus rien dire. Trop bien. Bon, est-ce qu'on veut ça pour les maillets ? Non. On ne veut pas les maillets ? On s'en fout. En fait, quand il met les maillets, tu n'as pas de bête au cimetière. Et le temps que tu en es, tu es mort. Ah, putain quoi. Bon, on va enlever une confrontation. Je pars de cette logique. Non, mais allez, c'est une logique. Par contre, garde à cross, ça peut arriver au moment où c'est engagé. Enfin, c'est... Il peut arriver au moment emportant ? En fait, il fait tour 2, bête, tour 3, maillet. Toi, tu peux faire tour 4, ce garde à cross qui le prend, qui prend la bête avec le maillet. Et il doit soit payer 4 pour enlever, soit il ne paye pas 4, il prend une sauce. Contre un jeu si agressif, j'allais dire confrontation, à mon avis, tu l'enlèves, tu n'as pas besoin et tu peux mettre les deux gardes à cross. Ok, ça me va. Ouais, du coup, on se passe du plan de jeu value pour partir sur un plan de jeu plus grûle en fait. Tu veux dire qu'on n'a que les taverniers et le géant groblek pour plucher des cartes ? Merde. On va plucher 0 valeur. Putain, c'est horrible. Merde. Aïe, 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 je vais quitter cet établissement. Il est dur ce standard en termes de puissance. Tu vois, lors de l'interview cut qui sortira peut-être plus tard chez Café Magic. Je vois. Tu vois très bien. Je vois très bien. Je vois très très bien. En parlant de ma carte préférée qui était Eternal Witness, il m'a posé la question crève-cœur. Il m'a dit si Eternal Witness était en standard, tu l'as joué ? Non. C'est horrible de dire ça. Parce qu'il y a un land qui fait pareil. Non, mais même pas. Non, même pas parce que c'est juste que ça n'a pas le power reveal du standard Eternal Witness. Et c'est dur parce que la carte est trop bien en vrai. Ouais. C'est dur. Si il refaisait Eternal Witness mais qui coûte un de moins mais qui ne reprend qu'une carte de permanent. Ouais, c'est cheaté. Je ne suis pas à compte, je pense. De 1 pour 2 qui reprend une carte de permanent, tu reprends ton fetch. Ouais, je dis ta merde, c'est faux en fait. Ouais, c'est pas mal. Non, mais il fallait le verbaliser pour se rendre compte. Je tente. Ouais, essaye donc. Mais c'est le fameux 1 mana de 3 ou de moins. Important. Il n'y a pas de demi mana. Non. Oh. Mais il y a des demi points de force dans l'endurance par contre. Dans Unglute, je crois. Ah, wow. C'est une 1,5. Des extensions abstraites. Forest. Oh putain, on peut tout carver la mana base et Insane. Tu peux passage en blanc pour berger du troupeau ton passage et ne pas avoir de land. Ok. Mais moi, en plus, je réfléchis à tes conneries, gros. Ça me taxe mentalement. Non, c'est pas bon. C'est bon. Non, c'est pas bon. Mais j'étais en mode pourquoi faire. Ah, j'aime bien moi. Mais tu sais que c'est à force de chercher les mauvais plays que tu trouves les bons. Ah bah, tu les élimines tous. Donc, à un bout d'un moment, il ne reste que l'ultime choix. Et souvent, en draft, il y a plein de tricks comme ça qui ont l'air de mauvais plays. Mais qui sont bons. C'est vrai. On construit beaucoup moins. Pas en draft, monsieur. Tu vois, genre 5-5 pour 3, into Kromleck, ça, c'est facile. Il n'y a pas de... J'hésite, qu'est-ce que je fais, non. Là, on va juste cercueil de verre. On remet à plus tard le Cobra. C'est pas dramatique. Il faut gérer ce cercle-là. À tout prix. Parce que sinon, c'est 5 points de tour d'après, 15 points de tour suivant. Enfin, 10 points de plus. Après, il est obligé de faire la meilleure sortie du monde. Ah, il met Adada, voilà. Mais c'est vrai. En fait, si tu fais Cobra et qu'il passe le tour, ça peut être worse parce que tu vas peut-être faire deux trucs dans le même tour. mais c'est pas... Et s'il passe pas le tour, tu prends des points inutilement et t'aider. Il a mis longtemps à passer le tour alors qu'il avait plus rien à faire. Pardonnez-moi, je re-totote. Tu mets pas montagne ? Eh non. Eh non. Arrête, ça va être très compliqué. Je le dis quand t'as déjà joué. Ça va. Pourquoi tu le prends ? Après, je suis en mode, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non, j'ai... Je prends mon verre vide. Je le fais souvent en stream. Je bois ma dernière goutte. Ça prouve l'état mental dans lequel on est quand on est en stream. Mais putain, mais quel malotru. Eh bien, c'est chiant, ça. Oui, c'est chiant. Mais en plus, on n'a pas l'artefact à gérer pour qu'il rentre ça. Et il savait. Si, on a plein d'artefacts. Mais si. On a les pires artefacts du standard. Les plus gros. Tous dans un mec. Oh ! Oh ! Alors là, c'est soit tu mets Mammoth, Mammoth, ça bloque pas si mal tout le reste. Donc, je crois que c'est mieux Mammoth. Soit tu mets Mana Rouge pour préparer l'impact au prochain parce qu'impact à deux, tu fais... Je te brise le bouclier et je te demande de défausser une carte sur Sacre-Lum. Mais tu prends cher maintenant. Ah, ça me fait mal. Ah non, mais attends, je peux Cobra et Trade aussi. Je peux Cobra... Je peux Cobra et Mana Rouge. Et du coup, je peux Trade mon Cobra parce qu'il m'avance dans rien. Donc, du coup, j'aurais quand même un bloc ici. Ouais, ça lui fera défausser une carte de plus. si tu veux deux bêtes, tu fais Cobra et Berger parce qu'il ne sert à rien de Berger. Tu fais Cobra et Mana Rouge et Berger. Ah ben voilà, c'est ça. Comme ça, on met deux bêtes. Vas-y. On est bon. On est bien. On est cuit. On est cuit. Question pour ceux qui ont vécu, qui vivent dans le sud. Est-ce que vous connaissez le sirop de New York ? C'est le sirop d'abruti ? Ouais. Je ne connaissais pas moi avant de travailler dans un lycée. J'ai appris qu'il y avait du sirop de New York. C'est quoi ? Il y a des gens qui boivent trop de sirop de New York ? Selon les dires de certains, oui. J'adore. Mais déjà, New York, pour moi, à la base, c'est une patate. Ouais, voilà, c'est un gnocchi. C'est une patate. C'est une petite patate roulée. Ouais. Qui ressemble un peu à une patate, mais c'est une patate. Très étonnant. C'est ce que j'appelle le Gustav Frank. On en parlait il y a deux ans et demi sur la chaîne. C'est vrai. Ta bouche, ça tend un goût et c'est autre chose. Mais il y a des Gustav Frank où c'est juste ah, je suis surpris. Genre la patate et le panais. Et il y a aussi le texture prank qui celui-là est horrible. Genre moi, vraiment, ça me coupe l'appétit. Quand vous mangez du jambon et que d'un coup, il y a un truc dur dans le jambon qui doit être mou, horrible, j'ai envie d'arrêter de manger de ma vie. Je ne mange plus. Il y a ça, il y a ce petit nerf très désagréable dans le McChicken. Ah, dans le poulet. Ça me nique mon McChicken. Non, dans le poulet, dans les oraux constitués du poulet. Parce que moi, dans un bon blanc de poulet, il n'y a pas ça. On débunk McDo en direct. Ah non, mais instant. Moi, je suis là pour dénoncer. Tu vois, confrontation, ça ne me donne pas du tout envie de bloquer sa 3-1 du coup. Pourquoi ? Parce que l'effet hyper une carte maintenant, il y en a de gros 4, entre guillemets. Ouais, mais il n'a pas de gros tant de puissance. En plus, il a de gros anti-bet, c'est mieux de lui faire dépenser son malat avec sa prophétie. Je traiterai que le brise-bouclier avec le berger. Ok, allez, let's go. Parce que là, on lui fait défausser ses deux cartes derrière notre plaie d'impact. Sachant que ça, ça ne nous avance à rien du tout. Si il veut perdre ses deux cartes, il ne repart qu'avec ça. Moi, je suis fine. Genre, le late game, il est pour nous. Ouais, tu peux juste prendre sinon. non ? Non, je te mens, je trade, c'est ce que je te dis. Ah bah non, bah pas trade, si tu vas utiliser ton spell. Trade pas la 2-1, prends 2. Mais non, mais quand ça, je tue ça aussi. Ah, mais ça, je pourrais pas. Ah, t'as pas le mana. Ah, je bloque là-bas. Bah, il peut pas, il t'attaque pas. Merde alors. Merde. Ouais, du coup, on va faire comme ça, pardon. Ouais, on va me garder qu'on va. Ouais, ça me va. Non, c'est sympa si des fois, de bloc, ça a pas l'air comme ça, mais c'est chiant. Non, en vrai, c'est très simple quand tu joues tout seul, mais comme en plus, on est en train de raconter nos vies, dire des conneries, c'est juste pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais deux cerveaux amoindris ne valent pas un cerveau. Non. C'est ce qu'il faut retenir à Magic. On dirait que t'as voulu citer quelque chose, mais en paraphrasant pour pas que ça a l'air cramé. Bah, c'est peut-être ça quelque part. Là, tu fais... Bah, juste le mana rouge, juste le mana rouge, tu tes deux bêtes, si on est d'accord avec ça, quoi. Enfin, moi, je suis d'accord avec moi-même. Et d'ailleurs, je vais plutôt tuer ces deux-là, en fait. Euh, oui. Oui. Oui, c'est bien ça. Tu n'as pas de réponse, Olga. Voilà, je te remercie. Peut-être qu'Olga joue sur téléphone. C'est vrai. Dans ce cas-là, c'est quand même chiant. Ok. Je ne vous en ai pas parlé en vidéo de la version téléphone. J'ai testé, ça marche très bien. Très satisfait. Félicitations. Non, mais il faut le dire, putain, tout le monde, je conchiais à la version téléphone avant même de l'avoir vue. Euh, elle est cool, quoi. Il y avait combien de sacre-lames en deux games, sans déconner ? Il y en a encore un dans la main. Il va te le tuer, tu ne pourras pas bloquer, donc je pense que tu peux mettre deux. Ouais. Enfin, genre, il faut le dire, quand les choses sont bien faites, moi, en tout cas, sur mon téléphone, ça tourne super bien. Les choses sont bien faites. Pour builder tes decks, c'est trop cool, ça peut juste servir d'appli d'appoint, entre guillemets, pour deck builder. Et quand tu lances tes games, il y a une refonte du terrain qui rend le tout très visible et fonctionnel, donc c'était cool. Par contre, c'est très moche, il y a les deux pets du même côté. Ouais, peut-être qu'il devrait juste enlever les pets en vrai. Voilà, on n'en a pas besoin pour le téléphone, je pense. Ça fait de l'animation en plus. Mais c'est juste moche, ça n'a pas rendu le truc pas fonctionnel. Ok. Je n'ai pas pu tester moi, mais on m'a passé un lien pour que je télécharge l'application tout de même, parce que le Play Store bloque si ton téléphone n'est pas compatible. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'installer. Tu peux juste installer et que ça marche moins bien. Ouais, ça sera juste, entre guillemets, ce n'est pas compatible parce que tu n'as pas les références demandées, mais ça peut quand même suffire. Je crois qu'on est obligé de forer ici plutôt que de gâcher le passage maintenant. Ouais. Forer, 3-3. Ça va être chaud là. Parce que là, il nous met 7. C'est un peu tendu. En fait, il a tout le temps ses Sacre Lame alors qu'il n'y en a que 4 dans le deck qui sont chouins à gérer. Ouais, après nous, on a des gestions à Sacre Lame puisqu'on ne les a pas trouvées. On a trouvé une qu'il a gérée pour récupérer son Sacre Lame. Comme si on avait eu 3. On a enlevé notre plan de jeu value alors que lui a gardé. Et nous, on a d'autres plans de jeu value qui ne sont pas arrivés. Alors que lui, il n'en a qu'un seul. Ouais, puis juste là... Je pense qu'on peut dire qu'Olga a eu un peu de chance. La 5-5 pour 3, ça épanche beaucoup de points aussi. Ouais, ça va être bien. Mais je l'ai enlevé du deck. Merde. J'ai mis que des landes. Il pioche toutes ses gestions. Ouais. C'est pas mal ça. C'est juste insane. Il nous tue au point près avec le plus 1-plus 1. 5-6-7-8-9. Ah ouais. Bah parfait. J'en demandais pas plus. Bien joué, monsieur. C'est juste nul à chier quand il n'y a plus de scald, en fait, ça. Ah oui. En plus, on le dit dans une vidéo. C'est juste bidon, quoi. Ça te va ? Du coup, on remet des bergers. Ouais, c'est bien. Oui, c'est pas très bien quand il n'y a plus de scald. Il faut aussi les enlever. Mais c'est bien, du coup, ça rend tes in et tes out un peu plus facile. Ouais. Ça faisait des bloqueurs, ça n'a pas été nul non plus sur les gars. Non, non, mais bon. Et en plus, quand il casse le... Ça, c'est qui ? La glace casquette, on peut le reprendre en main, du coup, aussi. Ouais, ça va. Encore un effet sympa. Une petite synergie. Tac, ça, on va le jouer en vert, vert. Peut-être un mammouth, là, en land ? Je sais pas. T'as envie de garder impact ou mammouth ? Ça fait beaucoup, beaucoup de land, là. En fait, si tu landes impact ou mammouth, ça te permet de garder l'autre. Parce que si tu landes et que tu ne trouves pas de land... Ouais, mais on va en trouver. C'est une decklist qui joue 29 land, donc... Ok, vas-y. Si on ne trouve pas de land, quand même, je vais juste avoir un peu le démon, quoi. Je pensais que tu allais faire autre chose. Mais pas cette fois. Je n'ai pas compris. Mais quand tu n'es pas content, ce moment, tu fais quelque chose ? Ah, que j'aille chier ! Non, 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 ça va. Alors, des fois, j'ai juste le démon qui prend en possession de mon corps. Bienheureusement pour moi, il ne me fait pas déféquer à chaque fois. Le démon défécateur. C'est pour être le nom d'une carte magic. C'est le gros truc vert avec les scies, là. Pas de passe des mains. Je ne connais pas. Défécateur. Ah, c'est... Ah, oui. C'est des restes déjà un peu recherchés et en plus, moi, tu sais que je ne suis pas... Pas très moquépod. Je deviens moquépod friendly mais je ne lui ai pas été. Il faut que je te parle de Zacian pour que ça te... Zacian, ça, je connais. Oui, tu connais. Alors, attention, si tu fais ça, tu n'as pas de blanc. Non, mais vu qu'on n'a que deux cartes blancs, on s'en fout. Et tu as deux géants, oui. OK. J'aurais mis en blanc parce qu'on a deux rouges dans la main. Eh, mais si jamais tu veux pouvoir jouer un pacte, parce que là, nous, on va jouer en vert. C'est-à-dire qu'on va... Ah non. Oui, la grid. J'ai une super cible. Alors, si votre adversaire passe le tour avec deux mana d'étape et que vous donnez une cible à géant, ne la jouez pas. Pas bon. Petit tuto standard. Tip-su. Tip-su. J'aurais peut-être dû le faire en réponse au cas où il... Ah, mais non, mais je dis de la merde, ça va être tapé. Non, oui. Si tu es bêtise. Hop, ça dégage. Oh, le pied. Ok, et là, hop. Le petit mammouth. Et là, on est très, très bien. C'est nous qui avons la tempo. C'est nous qui on l'a. On va juste trouver un beurre qui veut gagner la partie. Vous êtes chaud ? Bah, c'est un peu miroir de deck agro, donc celui qui commence, il est bien. Et là, c'est nous qu'on commence. Oh, comment ça va mourir, ça ? Tellement chez Rose, quoi. Oui, on va faire comme ça. Comme ça ? Tu veux lui mettre 7 points, ton passage ? Non, je ne vais lui mettre que 5, je pense. Oui, je mets... Je crois que 5, ça suffira. Oui, c'est bien 5. Ça permet de le protéger d'une gestion, peut-être. Ils jouent les trucs qui mettent 3. C'est ça. Du feu... C'est quoi son nom en français ? Prophécie de feu. Prophécie de feu. Avec l'œil de son. C'est Sauron qui parle en serpentard, là. Enfin, c'est ça. C'est Sauron dit en serpentard, en fourchelant. Son. J'aime bien. C'est pas la meilleure, j'avoue. Aïe, 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 elle était un peu... Un peu loin. Aïe, aïe, c'était à chercher... Non, mais j'aime bien. Clic. C'est un petit Manablan. Quel énorme plaisir ! Oh, bah tiens, tu peux grand Chromleck. Je fais grand Chromleck into Impact, into Mammouth. Putain, tu peux faire ça ? Bah oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Tu me demandes si tu dois mettre une bête de prise, piocher une carte et le saucer ? Je te dis oui. Je lis M, même. Ah, tu peux gérer, sinon. Peut-être mieux ? Non, Mammouth, c'est mieux. C'est probablement mieux Mammouth, je pense, ouais. C'est une 5-4, ou une 4-4. Tu dis M ? Qui peut se bluffer ? Ah bah. Oui, régulièrement, d'ailleurs. Est-ce que je peux te parler d'un nouveau sandwich ? Si, parle-moi d'un nouveau sandwich. Nouveau sandwich qui arrive au McDo, apparemment. Est-ce que tu l'as vu ? Non, pas du tout. Je pense qu'il va te régaler. Ah bah, je le souhaite parce que McDo me régale rarement en ce moment. Je vais pas te dire ce qu'il y a dedans, je vais te dire que le nom. Ok, et je dois deviner ce qu'il y a dedans. Chicken Avocado. Ah bah, je connais. Bah voilà. Il y a du chicken et de l'avocat. Ouais, c'est ça. Il est bon. Petit guacamole. Ça me chauffe. Après, le problème, et vous allez voir de quoi je parle. Il y a le chicken, donc il y a les nuggets, il y a le chicken du McChicken et il y a le chicken du CBO qui n'est pas le même chicken. C'est vrai. Et si c'est le chicken du CBO, il est quand même bien nul à Ièche. Il est plus sec. Alors que le chicken du McChicken. Mais là, ça a l'air d'être celui du McChicken. Il est plus nervuré à l'intérieur, ce côté un peu dégueulasse que je n'aime pas. Il est un petit peu dégueulasse, vous voyez ce que je veux dire ? Il est un petit peu naze. Land, je tue, 6 points. Non, non, tu n'es pas. Il va bloquer parce qu'il meurt sur Krakos. Économiste, on tueur de géant. Tu penses ? Ou tu veux lui mettre 6 points ? Je voulais bien lui mettre 6 points, mais effectivement, si tu penses qu'il bloque... tu mets double géant Krakos et il est au fond. Ou tu mets géant Mahout, plutôt. Parce que là, s'il bloque, il sait qu'il ne rebat jamais ce bord de là, en fait. Je crois qu'il ne bat juste jamais notre sortie, je pense. Ouais, je ne pense pas. Géant Mahout ou géant géant ? Géant géant. Géant géant. Comme ça, je lui cache une des cartes. Salut, c'est Géant-Jean. Je ne vois pas comment il bat cette sortie. Là, il n'est pas bien. Non, c'est mieux de garder Mahout parce que tu peux trigger ton autre Mahout en le landant. C'est ça. Si besoin, tu lui caches une information grosso merdo. Et tu ne perds qu'un point de dégâts sur un multiple de 2. Je crois que ça n'est pas trop de valeur. Et là, il fait Scald. À toi. Ok. C'est fini. Bon, là, en vrai, on a joué Grul. Mais c'est ça qui est bien avec ce deck. Eh, mais le deck peut faire ça ? Oui, c'est que le deck peut le faire. On a vu à la game 1 qu'on a pu faire de la value, piocher, etc., tempo. À la 2e, on a vu qu'on pouvait perdre. Et à la 3, le deck a une faiblesse. Que le deck peut perdre. Et à la 3, on a juste fait la régalade, quoi. Non, le deck est cool. Alors, c'est peut-être pas le meilleur deck du format, parce qu'attention, il y a plein de versions U-Orion. Non, mais solide. Et là, on n'est pas parti en couille comme on peut. Non, non, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire des boards très, très larges avec Scald, reprendre ton Scald avec Berger, générer plein de mana avec Cobra. Quoiqu'à la première game, on s'est quand même bien amusé. Oui, mais c'était tranquille. Alors que si vous voulez voir la redivre du Rocevou, si je ne dis pas de bêtises, elle sort demain. Elle sort demain. Du coup, vous pourrez voir ce qui se passe un petit peu du côté de Théoméry qui joue ce deck. Il se passe des trucs. Oui, il y a un board stall, c'est-à-dire deux boards bloqués où les bêtes se regardent les yeux dans les yeux, sauf qu'il y en a un qui s'amuse à poser son deck sur le board. Il y en a un qui pioche 3 cartes par tour minimum. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Et c'est ce que j'aime bien avec cette decklist là, c'est qu'elle est capable d'avoir le plan de jeu de Grul, en quand même moins agressif, il ne faut pas déconner. Mais on a ce plan de jeu très ressourceux qui peut peut-être essayer d'aller matcher la course à l'arme nucléaire que proposent les deckurions actuellement sur le ladder. Voilà. Ah ben, régalade. C'était cool. Régalade, est-ce qu'on met les deux decklist dans la description ? Bien sûr. Comme ça, vous pouvez tester la version Yorion. Si vous avez des jokers, ne craftez pas, attention. Attention, ne craftez pas. Attention. Ça, vous pouvez crafter. Si vous êtes un petit peu ric-racou, parce que ça peut changer. Toutes les cartes individuellement là sont fortes. Vous ne perdrez rien. Le deck Yorion, gardez ça dans un point de votre tête. De toute façon, quand ils vont faire le bilan Horroir, Mythic, Wildcard, ils vont dire je vais peut-être crafter la moins chère. On n'y va pas forcément. Mais il y a les deckbudgets qui sont sortis. Donc de toute façon, ceux qui sont en up budget, ils ont un petit deckbudget. Pour tout le monde. Fin de la vidéo. Pouce, bleu, compte, apportage, le moment ça régale. Twitter, Facebook, Discord, la description avec notre chaîne Twitch Volpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.